Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Aujourd'hui on est encore sur le plateau pour parler de quelque chose d'un peu spécial et on a pensé à vous parler de la beauté, la beauté de la vie Est-ce que la beauté de la vie c'est quelque chose d'important pour toi, pour lui, pour nous ? Je crois que c'est très important parce qu'on va en discuter et on va voir que tout vient de quelque chose qui va nous remplir Et cette beauté, elle ne peut que nous remplir le cœur d'amour, de joie, de gaieté, d'enthousiasme Mais faut-il qu'on la voie ? Faut-il qu'on la côtoie cette beauté ? Et où est-elle cette beauté ? On va en parler Bonjour Farzad Bonjour C'est vrai que la beauté a un poids énorme dans notre société aujourd'hui parce que la beauté, elle est de plus en plus éloignée de nos vies On vit d'une manière où on casse la beauté en fait On détruit les forêts, on détruit les mers Et la façon dont on vit n'accueille pas non plus un sentiment de joie, de beauté, d'ambiance qui soit créative Et est-ce que cette beauté, comment tu la vois toi ? Est-ce que tu la vois à travers un coucher de soleil ? Est-ce que tu peux détecter la beauté là ? Dans un coucher de soleil ? La beauté c'est... Observons déjà depuis où est-ce qu'on regarde ? Oui Si on regarde depuis... Si on place notre attention Depuis le corps D'accord Et on dit voilà c'est mon corps Ce sont mes yeux qui voient ce qui est en train d'être vu Et bien on va faire la différence Entre ce qui pour moi est beau Et ce qui pour moi est moche Oui Donc on va diviser Voilà Là c'est pour... C'est ce que je dirais Une beauté tronquée Une beauté censurée Oui parce qu'il y a... Il y a une partie seulement Voilà Il y a la partie qu'on aime et qu'on dit qui est beau Et le reste C'est la mocheté Ça veut dire il y a une entité qui va diviser Ce que tu vois Disons une entité ou une... Une vue Une perception Oui une perspective Tu viens à partir du corps Voilà voilà Comme par exemple Imaginons une girafe qui est en train de peindre une belle dame avec son chapeau Oui Ben lui il voit que le haut du chapeau D'accord Il voit pas la dame Ouais 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 Tu vois Il voit juste ce qu'il voit à partir de son corps Donc à chaque fois qu'on dit moi je vois ceci Et je trouve ça beau Je trouve ça moche On a qu'une partie de la... Maintenant ce qui serait intéressant c'est de voir comment accéder à toute la beauté Donc c'est ça qui m'intéresse Donc là si on place notre attention Depuis Depuis on va dire un arrière plan Qui voit le corps Non pas comme un sujet d'action mais comme un objet Il voit le corps qui circule dans sa vie, dans son quotidien Chacun peut le faire là cet exercice Il se voit Il se voit en train de faire les choses Allons essayer ensemble De voir c'est quoi cet être témoin de cette situation Comme Farzadi vient de dire Donc soyons témoins de nous-mêmes Ouais 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 Et là on voit que le corps fait des choses qui sont agréables D'autres qui lui sont désagréables Mais ça reste lui D'accord Le corps va pester Là il va être en colère Là il va être jouissif Mais là ce n'est plus moi Parce que moi devient une présence qui perçoit L'instant qui est en train de se produire Là déjà Le senti est différent Il y a une beauté qui est un peu plus complète Un peu plus dévoilée On peut aller encore plus loin il me semble Parce que Cette présence qui perçoit Qui regarde la scène elle-même On peut la regarder Puisqu'on en est à l'origine Et là on commence à avoir vraiment une vue d'ensemble De ce qui se passe Le coucher du soleil ne devient plus Une rare beauté Autorisée à un individu ou une personne Ça devient la création de l'essence Que je suis Une misère dans le monde Ne devient plus quelque chose à redouter Ou à craindre Mais ça devient la conséquence d'une création Que je suis D'où je suis D'où je suis l'origine Et ce regard là Posé sur chaque instant Chaque moment Chaque chose Elle harmonise tout Et cette harmonie même participe à la beauté Donc par notre simple regard Notre observation On peut modifier Les choses Sans bouger de notre place Les rendre différents de ce qu'elles sont Elles restent ce qu'elles sont Oui Mais elles ne changent plus Depuis l'extérieur Tel qu'on voudrait Mais elles changent depuis l'intérieur Si je devais donner un exemple Admettons un individu Impossible à changer de l'extérieur Par une quelconque thérapie Par une quelconque outillage De développement personnel Ou de méditation Ou quoi que ce soit Par la simple observation Et le regard Intérieur Et bien cet individu Tout à coup Vit la beauté en lui-même Et en le vivant Il se met sur la même longueur d'onde Bien entendu Que chez lui Il y a certaines pulsions Qui vont dégager Il y a des choses Qui vont virer de sa vie Certaines personnes Ont déjà dû le vivre Que du jour au lendemain Ils se débarrassent De 90% de leurs affaires Ils vendent une voiture Ils vont vivre dans plus petits Ils optent pour de la simplicité Là il y a la beauté Qui commence à s'installer Et puis tout à coup Un individu va se retrouver A révéler un talent Lui L'exprimer Et quand il l'exprime Ne pas s'enorgueillir De ce qu'il est en train de faire Mais de dire Mais c'est un talent Qui traverse ce corps Et il y a une beauté Qui vient Et qui est offerte au monde Et qui est donnée Exactement Et ça beaucoup de gens Ont dû le vivre déjà De passer de ce stade Où il y a le tratrain quotidien Mettre au boulot dodo Il n'y a pas vraiment De choses exceptionnelles Qui se passent dans la vie A une vie qui est neuve D'instant en instant A une création D'instant en instant Peut-être certains artistes Ont déjà vécu Où ils répétaient sans cesse Les mêmes virtuoses du passé Et tout d'un coup Une créativité leur vient Ils créent de jour en jour Des choses neuves Mais je crois que Dans la plupart de nos sociétés Comme on est tous pareils On a pu avoir Toutes ces expériences Que tu dis là Mais pour rester simple Pour rester avec Ce que nous avons Face à nos yeux Il y a un coucher de soleil Il y a l'arbre Il y a la mer L'étendue Il y a la jolie femme Le joli monsieur Il y a les cheveux grisonnants Tout ça Ça fait des beautés Les beautés Sont le fruit De tout un travail derrière Derrière ce que nous voyons Avec nos yeux Il y a quelque chose Qui se passe Et qui émane Les choses La chose qui émane La chose Ce que nous sommes Le matériel Et bien lui Est l'essence De cette beauté Oui Et quand tu vois C'est-à-dire que tout ce que l'on voit Tout ce que l'on ressent Tout ce que l'on goûte Oui C'est une émanation De cette essence Exact Et cette essence C'est la beauté Exact La beauté n'est pas ce que l'on goûte La beauté n'est pas ce que l'on voit Exact En fait Ce que l'on voit Est la conséquence de la beauté Exactement C'est du matériel Oui C'est la conséquence ultime Ça donne un coucher de soleil Ça donne un océan Exact Mais quand on le regarde Dans le détail Cet océan Avec ses vagues Avec son écume Quand on s'arrête un instant De penser que c'est l'océan Exact Qu'on se retrouve tout à coup étonné Ému Oui Devant cette vaste étendue d'eau Auquel on ne peut trouver aucune explication Voilà Et donc là il y a une beauté Là il y a la beauté Que tu peux voir Mais c'est pas tant le coucher du soleil C'est pas tant la couleur des nuages C'est pas tant la couleur Mais c'est quelque chose qui te remplit Et à ce moment là Quand tu es rempli de ça Quand tu es en contact avec cette beauté Et bien tu n'as plus de pensée Juste à ce moment là C'est seulement quand tu t'en vas Qu'il y a la petite pensée qui vient Oh c'était bien ça J'aimerais revoir Et tu vois tout le monde Chacun d'entre nous On a pu vivre ça Ce moment d'extase face à la nature Parce que la nature émane Ce que au plus profond Derrière la nature Il y a un mouvement Qui fait naître la nature Tu vois Et cette beauté là Justement Si tu regardes bien Si tu peux bien le cerner Quand tu le vis Tu vas voir que cette beauté C'est toi même Tu es cette beauté Tu vois Et cette beauté Quand tu la laisses Sortir de ton cœur Tu vois Exprimer la beauté Alors Tout ce que ça va se passer Tout ce qui va se passer Il y aura de la créativité Autour de toi Tu vas donner l'ambiance Pour que les choses Se mettent en ordre Parce que la beauté Ne peut pas faire défaut A lui-même A lui-même Elle est tout le temps là Elle existe depuis toujours Elle n'a pas de commencement Elle n'a pas de fin Donc elle ne peut pas se faire défaut A elle-même Elle sera toujours Une créativité Si tu la laisses être A travers toi Donc Il faut bien examiner peut-être A mon avis Ce coucher de soleil Cet arbre Cette beauté Et t'apercevoir Que en fait Ce qui t'empêche De voir la beauté C'est que Tu as La pensée Qui est dans ta tête Elle va commencer à parler Elle va dire Ah ça c'est un arbre C'est un Tu sais un cocotier De la famille des palmiers Tu comprends ? Et en fait Tu ne regardes plus l'arbre Tu ne regardes plus la beauté Tu regardes ce que tu sais Et la plupart d'entre nous On a tous l'habitude De faire ça On a l'habitude De De vouloir Regarder les choses Mais sans les voir On les voit A travers ce que nous pensons Et ce que tu penses Tu t'es identifié A cette pensée Donc en fait Entre toi et l'arbre Il y a des pensées Il y a des images Il y a des histoires Qui se rencontrent Et tu ne peux pas Rencontrer l'arbre Mais quand tu rencontres La chose Et bien il y a Un extase Une profondeur Quelque chose Qui 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 s'unit Et ça C'est ce que tu es Et ce que la beauté Elle est Ça s'unit Et ça s'appelle L'harmonie en soi Tu vois De pouvoir faire en sorte Qu'il n'y ait plus De De différence Entre ce qui est Et ce que tu es Ça veut dire que Ce que tu es Est la même chose Que la beauté Et donc Ce sont seulement Les pensées Qui te divisent Les pensées Te divisent Elles te disent Ah Ça C'est un arbre Ça c'est Un cocotier De la famille Des blablabla Et tu causes Dans ta tête Tu ne vois plus rien Et peut-être C'est ça notre problème Avec la beauté C'est que nous ne sommes pas Attentifs À ce qui se passe Par contre Si tu es Tellement attentif À l'arbre Tu n'es plus Attentif Tu sais L'attention Une attention Tu fais attention Tu regardes Et tu Scrutes La chose Sans Que la pensée Vienne Se mettre En interférence Et bien là Il y a L'esprit Il est calme Et il accueille La beauté Il accueille La beauté De la vie Tu vois Chose Que nous les humains On n'a pas appris à faire Nos écoles Nous apprennent pas À faire ça Moi j'aimerais bien Aller dans une école Parler de ça Et de dire aux enfants Regarde Il y a la beauté Tu vois Mais on ne nous apprend pas À faire ça On nous apprend plutôt À regarder ce que Tu seras Un jour Tu deviendras Comment tu es Fort Et beau Et comment tu dois réussir C'est ça qu'on nous apprend Et on On te programme Cette réussite Comme si c'était la beauté Parce que la beauté Il est beau Il a réussi On est fier de lui Tu vois Mais c'est pas la beauté ça C'est la défaite De la beauté Oui On va dire que c'est Une des formes Les plus Superficielles Et grossières Très grossières De la beauté C'est la différence Entre Une aiguille Qui coudre Qui est là pour coudre Du gros cuir Oui Et une aiguille Qui va faire de la broderie C'est ça L'un et l'autre Ont leur beauté Il y en a un Qui fait de la maroquinerie Et l'autre Qui fait de la broderie Mais c'est une broderie Très fine Que la beauté Spirituelle Oui Celle qui vient du coeur Résonne Au diapason de l'amour Voilà Et c'est depuis elle Que nous pouvons Partir Partir d'elle C'est Déployer Tout notre potentiel Mais Partir du plus grossier C'est n'en prendre Qu'une petite partie Le plus grossier Cette réussite Sur laquelle on pose le doigt La richesse matérielle Les biens financiers L'accumulation De génération en génération Il n'y a rien de mal Dans tout ça C'est juste que C'est une toute petite partie De la beauté Quelqu'un qui possède Ne possèdera jamais le monde Cependant qu'il peut être Le monde Il peut être l'arbre Il peut être Ce coucher de soleil Et il peut être Bien au delà De tout ça Donc si nous commençons Par cet au delà Si nous commençons Par cette attention Qui est claire Commencer par la source Commencer par la source Le découlement Se fait de manière Harmonieuse Automatique même Voilà C'est harmonieux Il y a la richesse Qui est là De génération en génération Notre famille la possède Mais elle oeuvre différemment Dans le monde Sans créer le chaos Elle crée encore plus D'harmonie Voilà Parce que justement Quand tu as cette richesse Ce sentiment de beauté S'estompe Parce que Tout devient laid Quand il y a Attachement A la beauté Que tu as A ce que tu penses avoir Ce que tu crois avoir Parce que quand il y a De l'attachement Il y a aussi De la frustration Il y a aussi La peur De perdre Et dans La peur C'est l'antithèse De la beauté La peur Efface Toute la beauté Et tu te retrouves Dans Un monde Ténébreux Tu vois Où il n'y a plus Ce que tu es Ce que tu es Disparé Parce que ce que tu es N'est pas la peur Oui Quand Quand l'enseignement Et l'éducation L'instruction Vont dans le sens D'orienter l'attention A l'extérieur Pour avoir plus Et protéger Ce qu'on a aujourd'hui C'est certain Qu'on en reste Aux couches Les plus superficielles De notre conscience C'est ça Et on s'y attache Et puis on y reste Mais au fond On sait qu'il y a un truc Qui cloche Parce qu'on n'est pas heureux Et j'allais acheter En Iran un jour Un instrument de musique Qui s'appelle Le Cetar Et mon maître de musique Qui tient aussi La boutique Me dit Farzad Tu sais quoi ? Je dis non Il me dit Il y a deux semaines Juste après Que tu sois venu me voir J'ai reçu la nouvelle Que l'une des plus riches Héritières de ce bas monde Est allée dans Le yacht familial Et s'est donné la mort Laissant derrière elle Une lettre Dans laquelle Elle expliquait Qu'elle avait tout vécu De ce monde Que plus rien n'avait D'autre goût Et qu'il valait maintenant Mieux partir Et elle s'était suicidée Et là Il me pose la question Il me dit Mais quel peut être Le plus grand bonheur Pour l'homme Pour qu'il puisse vivre Sans se donner de la mort Même s'il a tout Je dis Ce bonheur là On est en train De le vivre ici Dans une petite boutique Au fin fond de Téhéran En Iran On joue Et puis Il y a tout à coup 50 personnes Qui sont là Avec qui On cause Avec qui On vit Cette présence Dans la musique Dans l'art Dans la poésie Et au fond Ce que On mérite C'est ça Le droit premier De l'homme Depuis les droits De l'homme Et de l'humanité Et du citoyen Le premier droit De l'homme C'est de vivre libre C'est de vivre A l'intérieur De cette beauté Et c'est son droit Le plus strict Et le plus direct Sauf qu'on n'arrive pas A le soutenir Il peut le confondre On peut le confondre Tout à coup On a une Mercedes Et puis on se dit Ma vie maintenant Est mieux Quand j'ai la Mercedes Parce qu'on dit C'est ma vie Mais tôt ou tard On se rend compte Qu'il y a une limite A ça D'accord On achète deux Trois Et puis Le désaccord En nous continue Parce que l'amour Qui vibre au diapason De la beauté Cet amour là N'a plus place dans nos vies On l'a remplacé Par autre chose Par des biens Donc A un moment donné Il y a une opportunité De détachement Qui nous est donnée Et cette opportunité là Pour l'individu Qui l'a saisi Qu'il soit pauvre Riche Grand Gros Qu'importe Et bien cette opportunité Lui ouvre une porte Je répète mes mots là Cette opportunité Lui ouvre une porte Oui Et cette porte Lui ouvre justement Une expression Qui va au delà De tout ce que l'homme connait Oui Et là il peut vivre la beauté Non plus la voir de l'extérieur Mais le vivre depuis là où il est Et c'est ça peut-être Qui est donné à l'homme De faire comme tu dis Tu vois On a tous la possibilité de vivre Tu vois Et moi je pense que Tous on a déjà expérimenté Ce moment Un moment dans notre vie On a été joyeux Rare Peut-être Mais on a tous eu ça Tu vois Mais on n'a pas pu le soutenir Parce que On est dans une société Où les choses arrivent Et on nous a expliqué Que ça ne doit pas arriver Tu ne dois pas être comme ça Tu dois être comme ci Comme ci Tu ne dois pas vieillir Tu ne dois pas tomber malade C'est ça Tu ne dois pas être handicapé Parce que ce n'est pas conforme Tu ne dois pas mourir Voilà Donc on s'est interdit de vivre ça Et cette porte qui nous est ouverte A tout un chacun A un moment donné dans nos vies Celui qui Vraiment celui qui l'a saisi Ou celle qui l'a saisi Tombe dans les bras De l'éternité qu'il est Oui Tout à coup Il s'abandonne à ça Voilà Et Il faut une sacrée dose D'acceptation Une dose d'acceptation Une dose d'abandon Une dose d'humour aussi Oui De rire de ce corps Qui est en train de partir en sucette Parce qu'on ne sait pas rire de maman Qui est en train de mourir Je fais des bêtises On a peur de perdre La bêtise qu'on est Oui On a peur Et c'est légitime Parce qu'on se dit Que vont faire mes enfants demain Si je ne suis plus là Que vais-je faire ensuite Si je n'ai plus l'usage de mes jambes Je pense à ma propriétaire En ce moment Qui est partie en métropole Et à la Parkinson Elle a perdu l'usage de ses jambes Elle est partie se faire opérer Puis on a discuté ensemble Et elle me disait Comment tu fais pour être joyeux Comme ça tous les jours Je lui dis Ce n'est pas parce que je n'ai pas mal Mais c'est parce que la douleur me montre Que la vie ne s'arrête pas juste à ça Elle est au-delà Et si je n'avais pas cette douleur Et ce handicap Je ne le verrais même pas Et toi l'épreuve que tu es en train de vivre C'est une bénédiction Parce que tout à coup Tu te retrouves à voir La limite de ce corps Et ce que j'aimerais te dire C'est Sois bien attentif À ce moment Parce qu'il est des plus libérateurs Plus libérateur Qu'un quelconque livre spirituel Plus libérateur Quiconque viendrait te dire Quoi que ce soit C'est la vie elle-même Qui est un vide dans ses bras Donc il faut y sauter Ça ne veut pas dire De ne pas aller se soigner Se guérir Aller à l'hôpital Vivre une expérience chirurgicale Tout ça Ça ne veut pas dire ça Ça veut dire S'abandonner à l'expérience S'abandonner À ce qui est là maintenant Quoi qu'il arrive Quel que soit le résultat Il est possible Que les gens Remarchent à nouveau Il est possible De se guérir d'un cancer Mais c'est pas le but À un moment donné On s'en rend compte On s'en rend compte Que toute cette histoire C'était Avait pour seul but De me faire voir Qui je suis à moi-même Juste ça Et pour ça Le dose de courage Dont tu parles Et bien C'est celle De l'homme face à l'animal Parce que l'animal Va toujours fuir la douleur Alors que l'homme Peut la regarder en face Et quand il la regarde en face Il se rend compte Qu'il n'est pas la douleur Qu'il est quelque chose au-delà Qui peut l'observer Dans sa présence Immoable Et cette douleur S'estompe Devient insignifiante Et relative Par rapport à tout le reste Oui mais c'est une réalité C'est une réalité C'est pour ça Que quand tu vois cette douleur Tu dois la regarder En tant que Quelque chose de réel Mais ne pas te raconter D'histoire Parce que nous On aime bien Se raconter d'histoire Des histoires Qu'on se raconte En fait C'est pour se dire Que les choses Ne sont pas comme Je vis Je voudrais Quelque chose d'autre Donc tu t'inventes Une vie Tout de suite Et tu vas chercher Cette vie quelque part Tu vas chercher Cette vie Dans la fin De ta souffrance Tu vois Et tu es toujours En train de chercher Quelque chose Qui va te délivrer De ton De ton problème De ta peur Tu vois Ta peur d'être C'est une guêpe ça Ah c'est une guêpe Autour de ma tête Tu vas me mettre Où alors Quand elle est comme ça Il ne faut pas trop bouger Quand tu Ah d'accord Elle m'a l'air gentille Elle t'aime bien Oui Je la vois Oui 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 Elle va partir maintenant Parce que tu es C'est bon Intermède dans notre Émission Elle vient vers moi Elle-même aussi Elle s'est posée sur ton micro Qu'est-ce qu'elle est belle Et en fait Tu parles de la beauté Oui Tu vois C'est vraiment une beauté Elle se lèche les babines Tu vois Et tu vois Bien que cette beauté Peut te faire du mal Dans le sens Te faire souffrir Parce qu'elle a un dard Elle te pique le corps Elle te pique Et bien Tu vois D'accepter que cet animal Elle soit comme ça Tu vois D'accepter qu'il y a le criminel D'accepter les gens Tels qu'ils sont Sans juger Sans dire que ça c'est bien Ou c'est pas bien Et là Quand tu es dans cet état De regarder les choses Telles qu'elles sont Et bien tu passes À travers la vie Sans subir Ce que tu vis C'est toi Qui mets La vie En oeuvre C'est toi Qui tiens la baguette magique Pour faire la vie Que tu as besoin De vivre Mais pas la vie Que tu aimerais Parce que la vie Que tu aimerais N'existe pas Tu vois Et nous allons finir Notre émission Comme ça En vous souhaitant Belle continuation Et à très bientôt Salut Je ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas changer Tu ne peux pas changer Tu agis comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada